Un dialogue sur trois mois. Alors certains ont des propositions plus radicales pour évoluer, faire évoluer ce mouvement, peut-être à leurs yeux décomplexifier la situation. Quoique, écoutons Manuel Bompard, directeur de la campagne de la France Insoumise, et lui, il en appelle ce matin sur LCI à la dissolution de l'Assemblée Nationale. Plus les dimanches vont se succéder et le gouvernement va rester dans sa surdité, et plus la question de la dissolution de l'Assemblée Nationale va devenir une question d'actualité. Je pense aujourd'hui que si vous voulez avoir un vrai débat, un débat de fond jusqu'au bout, vous devez répondre à la question de qui va trancher à la fin entre les désaccords politiques. C'est ça la démocratie, il y a des orientations différentes qui s'expriment, et le peuple tranche à la fin. Donc il faut le retour aux urnes, c'est la seule solution aujourd'hui pour sortir de la situation. Et s'il y a le retour aux urnes, vous demandez l'arrêt des manifestations ? S'il y a une dissolution de l'Assemblée Nationale, je pense que les gens comprendront que c'est dans le cadre électoral que se trancheront les débats politiques qui aujourd'hui ont lieu dans la rue, parce qu'ils n'ont pas d'autre lieu pour s'exprimer. D'un insoumis à un autre, je salue quand même notre invité qui vient de nous rejoindre, Françoise de Gois, David Guiraud, bonjour, porte-parole jeunesse. De la France insoumise, on vient de... Ce n'est pas une question idiote de poser la question de la dissolution, pas du tout. Non mais moi je suis d'accord, après par contre, là ce qu'on voit aujourd'hui, les images que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas l'opinion, c'est un mouvement social. C'est un peu différent, l'opinion c'est ce qu'on mesure par les sondages, là il y a une force réelle. Ce mouvement social n'existe pas parce que l'opinion continue de le souvenir, vous savez si l'opinion bascule, le mouvement disparaît. La différence c'est que le mouvement c'est une force réelle, c'est-à-dire qu'il se concrétise dans la rue, les gens font un effort, ça fait quand même deux mois que les gens tiennent des ronds-points, ce qui est un effort, y compris physique, humain, etc. et puis ça bloque l'économie en partie, etc. Donc c'est quelque chose de réel. Mais effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Les gilets jaunes ont déjà émis une liste de revendications. Donc ou bien Emmanuel Macron plie, c'est-à-dire qu'il accepte la majorité des revendications, aujourd'hui il y en a une qui est quand même ressortie parmi toutes les autres, c'est celle du référendum d'initiative citoyenne, donc sur tout sujet, etc. Parce qu'il ne faut pas qu'on ne fasse passer une version éducée, mais soit il plie sur ce sujet, ou bien il plie sur ce sujet, ou bien il considère qu'il a raison, dans ce cas-là, on revient aux urnes, c'est-à-dire qu'on refait des élections, d'où l'idée de la dissolution. Il n'y a pas 36 solutions. Aujourd'hui, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il promet aux manifestants, aux gilets jaunes, en gros, quatre murs ou quatre planches, la mort sociale ou le fait d'être en prison parce qu'on manifeste, parce qu'on n'est pas d'accord. Donc évidemment, il faut sortir de cette situation-là. Mais ceux qui bloquent la situation et ceux qui ont mis du poison sur la situation, c'est par exemple les déclarations d'un Benjamin Griveaux qui nous dit qu'on va être plus radicaux. À quoi ça sert d'attiser les tensions comme ça ? À quoi ça sert ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin absolument de montrer qu'on est ferme, qu'on est fort, etc. ? Vous savez, on va écouter justement, préciser. Moi, je ne suis pas commentateur et puis je pense que sur ce que vivent les gilets jaunes, il faut peut-être demander un gilet jaune. On va donner la parole à Fauzi Lelouch, ne vous inquiétez pas. Il y a un moment aussi, il faut arrêter de se faire le porte-parole de gens qu'on n'est pas, quoi. Mais juste par rapport à ça, il y a une chose... Je suis le porte-parole de mes électeurs, permettez-le. Il y a une chose, madame, vous êtes par parole de la nation. Je suis le porte-parole de la République, que ça vous plaise ou non. Moi, il y a une chose qui mulsère dans ce que vous dites, en fait. Je vois ça, moi, ça fait six ans que je milite. J'ai fait des mouvements dans les universités, etc. Ça fait six ans qu'à chaque fois qu'on se mobilise, c'est jamais la bonne manière. Jamais, il n'y a jamais le bon moment. C'est-à-dire que si on se mobilise sur une université, qu'on fait les choses gentiment, on ne nous écoute pas. Il y a des syndicats... Il y a des syndicats... Excusez-moi, madame, est-ce que je peux finir ? Mais vous étiez une calzaine à tout bloquer dans les universités. Oui, oui. Arrêtez. On était deux. En fait, on était deux. Arrêtez. Non, mais juste, je finis, je veux... David Guirault et après, monsieur Lelouch. Il y a des choses, les gens le disent pacifiquement, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'arrivent pas, qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils le disent pacifiquement. Ils ne font même pas de manifestation, on ne les écoute pas. Vous avez des syndicats qui sont embourbés dans des grandes consultations, dans des grandes concertations, où ils ne sont pas écoutés, ils sont étouffés au milieu de micro-organismes, etc. Les partis n'ont pas attendu. Et ensuite, on fait des manifestations. On a fait des manifestations pacifiques, etc. La fête à Macron, bon, on ne nous écoute pas. Donc maintenant, les gens, ils n'en peuvent plus, voilà. Ils n'en peuvent plus de ce discours qui dit... Vous n'avez plus une envie, c'est de faire plus sauté pour pouvoir l'être. Non, mais je vous avoue, je vous avoue, c'est vrai. Non, mais attendez, je vous respecte, mais vous êtes un opposant depuis le départ. Je suis un opposant, mais c'est qu'on ne vous aurait fait qu'une seule chose. Non, mais je pense que le sujet mérite qu'on s'y arrête sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de faire. Moi, je suis militant politique, donc j'essaye d'apporter ma contribution au débat. Mais il y a deux manières de faire. Ou bien on fait une guerre des images et on entre dans une logique de guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a tel manifestant qu'a boxé un policier. Il y a tel policier qu'a boxé un manifestant. Il y a Griveaux qui dit qu'il faut rester un radicaux. Donc en réponse, il y a des gilets jaunes qui enfoncent la porte de son ministère. Ou bien on est dans cette logique. Ça peut être un choix. Je ne pense pas que le gouvernement sera gagnant sur cette logique. Je pense que la force est du côté des gilets jaunes aujourd'hui. Et pour moi, c'est plutôt positif par ailleurs. Mais ou bien on est dans cette logique, ou bien on propose des solutions politiques. Et dans ce cadre-là, nous, la France Insoumise, on en a fait. Je vous donne un exemple. On était pour qu'une délégation de gilets jaunes soit reçue à l'Assemblée. On était pour que sur le projet de loi de finances, il y ait beaucoup des propositions des gilets jaunes qui soient débattues, discutées. Ou bien, ça c'était les propositions de la France Insoumise. Vous êtes en train de dire que la majorité, l'exécutif, est dans une logique d'affrontement avec les gilets jaunes. Exactement. Et je constate là-dedans, je finirai juste là-dessus, je constate là-dedans que... C'est moins qu'on a appris la parole à la défense, quand même. Oui, mais je finis juste. Je constate que là-dedans, dans ce cadre-là, les seuls qui ont fait une proposition constructive, c'est les gilets jaunes. Non, pas les seuls. Parce qu'ils ont proposé de dire, on peut sortir par le haut, passer la proposition du référendum d'initiative citoyenne, passer certaines propositions... Mais ça, c'est le fait de discuter. Le gouvernement reste bloqué. Il n'a pas dit non là-dessus. Non, mais s'il a dit non, il a dit non, ça n'aura pas lieu. On va se le dire... Moi, je vous le dis les yeux dans les yeux, quoi. Je n'y crois pas à cette présentation. En fait, vous venez d'enterrer le débat, parce que vous l'avez dit vous-même, vous venez de le dire, vous avez dit, en gros, il y aura des propositions, il y a ce qui est possible, et puis il y a les rêves. En fait, c'est vous qui avez défini le cadre de ce qui est possible, le cadre des possibles. Je suis désolé, comment... Non, on se demande si ce ne sont pas ces... Est-ce que ce ne sont pas ces images ? Est-ce que ce ne sont pas ces images ? Il faut se rendre compte de quelque chose, ce que vous imposez aux gens, madame. Je vais vous dire une chose. Je vous prends un exemple, je suis désolé, je le prends souvent, mais la dernière fois que j'ai amené ma grand-mère à l'hôpital à Vicenne, je n'avais même pas une chaise pour m'asseoir à côté d'elle. Vous comprenez, il y avait des gens souffrant dans le couloir. Ça, c'est violent. Et quand vous dites aux gens qui sont désespérés qu'on ne peut plus, parce que moi, ça va, hein, mais quand vous dites à des gens qui vivent ça tous les jours, qui vivent ça tous les jours, vous leur dites, non, mais attendez, on va débattre, et puis ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous ne devriez pas vous mobiliser comme ça. Ça fait deux mois qu'ils sont mobilisés pour vous dire des choses aussi simples que ça. On a déjà donné 10 milliards. Non, madame, ce n'est pas vous avez donné 10 milliards. Vous en avez donné 40 milliards aux plus grandes entreprises. Vous avez fait l'IS. Vous avez fait la flat taxe. Vous arrêtez de prendre les gens pour les trompes. Nous ne pouvons pas, en 15 jours, en 15 jours, corriger 40 ans de mauvaise politique. Non, mais c'est pas... Nous sommes arrivés. Vous ne proposez rien de nouveau, alors. Mais c'est pas vrai. Vous voulez être élu, venez avec des bonnes idées et appliquez-les. David Guirault. Voilà, si vous êtes élu, vous dites, voilà, moi, je veux être élu, mais qu'est-ce que vous en faites de votre pouvoir ? Oh, rien. C'est tout à fait ça, madame. Je reste dans mon lit toute la journée. Je suis à train de regarder la télé, puis je veux dire... Vous suivez les gens qui sont dessus, vous dites la même chose. On dirait des robots. David Guirault. Vous avez tous le même discours. Écoutez ce que les gens ont à dire. C'est pas votre personne qui est en question, madame. Enfin, je veux dire, personne ne dit que c'est vous qui êtes en question. C'est la politique que vous avez votée au Parlement. Je veux dire, au bout d'un moment, on regarde les choses comme ça, et les gilets jaunes, ils regardent les choses comme ça. Vous, vous êtes courageux, vous êtes sur un plateau qui est bon, qui ne vous est pas favorable. Voilà, moi, je respecte le fait que vous veniez. Mais enfin, quand même, entendez que vous avez voté des lois qui sont antisociales, qui démantèlent l'état social, et qui vont à rebours de ce que demande le... Je vais finir, madame. Vous avez voté la privatisation du rail. Vous avez voté des effectifs en moins dans les structures publiques, c'est-à-dire les gens qui... Les structures qui accueillent les gens qui sont en difficulté. Vous avez voté des lois, comme le prélèvement à la source, qui vont mettre les gens dans la galère, alors qu'il y a 99%... Mais les entreprises... C'est les entreprises qui vont devoir faire... C'est les entreprises qui font votre travail. Je veux dire, c'est la première... J'y croyais, au choc de confiance. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas s'il est possible, mais il est nécessaire. Il est vital. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Honnêtement, je n'y crois pas. Parce qu'on l'a déjà fait, y compris dans d'autres mobilisations sociales. C'est souvent un classique de dire, on fait un grand débat sur des choses qui, en vérité, sont décidées à l'avance et dans lesquelles les principales propositions de départ des Gilets jaunes sont d'ores et déjà enterrées. Donc, je n'y crois pas. Je préfère le dire. Peut-être qu'il y en a qui y croient. Tant mieux. Mais moi, pour ma part, je n'y crois pas une seule seconde. Mais par ailleurs, j'aimerais dire que ce que montrent les images, y compris là, c'est qu'il n'y a pas de fracture au sein des Gilets jaunes. Il n'y a pas... Est-ce que c'est sûr ? Oui, j'en suis sûr parce que dans les assemblées générales des Gilets jaunes, il y a des discussions. Mais c'est normal qu'il y ait des discussions au sein d'un mouvement. Enfin, je veux dire, quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui se mobilisent, c'est normal que les gens ne soient pas d'accord. La discussion est quelque chose de normal. Je n'ai pas envie qu'on fasse croire qu'il y aurait quelque chose d'insurmontable. Et par ailleurs, souvent, et même moi, dans la quasi-totalité des assemblées générales, des discussions que j'ai pu voir, ce qui se passe, c'est que c'est toujours la forme non-violente qui est choisie parfois avec des actions fortes, c'est-à-dire de se rendre à tel lieu ou tel lieu. Mais le préalable, je n'ai jamais vu de Gilets jaunes décider à plus de 50 de faire une action violente. Voilà, c'est toujours l'action la plus inclusive qui a gagné. Vous le disiez tout à l'heure, depuis 6 ans, dans le monde politique, vous savez qu'à un moment, il faut prendre une décision. Vous savez qu'à un moment, il faut qu'un leader dise on en a parlé, on en a débattu, l'idée principale, c'est celle-ci, et allons dans cette direction. On voit mal qui, aujourd'hui, pourrait prendre cette décision au sein des Gilets jaunes. Le président de le prendre, c'est lui le leader. Non, ce n'est pas à vous de le faire, mais chez les Gilets jaunes, c'est le gouvernement, c'est le président qui aurait dû, normalement, en tant que leader, proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'il a proposé ? Rien du tout, et continue, voilà. À part s'offusquer de ce qui se passe, jouer toujours sur la même corde sensible qu'est la violence. Non, stop, répondez. Un certain nombre de Français disent aussi que les 10 milliards de réformes... Vous sortez la somme comme ça, regardez à une échelle... Non, mais ce n'est pas rien non plus. Mais ça ne touche pas tout le monde. Damien Lempereur, non. Mais attendez, vous aussi, vous avez du mal, je suis sûr, dans votre vie sociale, par rapport à des choses aussi bien administratives. Comment la lourdeur administrative de ce pays, des chefs d'entreprise, c'est compliqué. Aujourd'hui, on nous dit, prélèvement à la source, OK, qui fait le boulot ? C'est les entreprises, c'est personne d'autre. Donc, on déplace les problèmes, on donne la charge aux autres et on ne répond pas réellement. On surcharge déjà de ce qu'il y a déjà. C'est comme les taxes, c'est comme tout. Damien Lempereur, on risque celui du référendum à l'issue des trois mois de débat, David Guérot. Moi, j'ai un gros problème avec cette idée. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais j'ai un gros problème avec cette idée. C'est que l'idée d'un débat, à la base, c'est pour créer du consensus et essayer de faire émerger une conscience collective. On a vu que c'était compliqué. Moi, je dis une chose, c'est que ce débat a déjà lieu. Il a lieu dans les assemblées générales des Ligies et les Jaunes. Il a lieu sur les ronds-points. Tous ces débats, toutes les questions qui sont posées aujourd'hui ont déjà lieu. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on va recréer un espace de politisation alors que ça existe déjà. C'est pour ça que je ne suis pas pour que... Enfin, après, les Gilets jaunes font bien ce qu'ils veulent. Mais je dis, attention, vous êtes déjà une force politique en soi. Je le dis aux Gilets jaunes. Vous avez déjà cette force-là et vous n'avez pas besoin de vous enfermer dans des débats qui, en général... Pardon, mais les Gilets jaunes ne représentent pas non plus toute la France. C'est pas du débat avec le... À un moment, la question du référendum permet d'entendre... Les Français, c'est génial, la question du référendum. Je suis étonné que vous ne soyez pas... Pardonnez-moi. Je suis très étonné que vous ne soyez pas... Je vais vous expliquer pourquoi. ... pour l'idée de voter après le débat par référendum. Parce que je vous dis une chose... Mais moi, j'ai fait mes études sur la concertation. Je n'ai pas de souci pour en parler. Enfin, je veux dire... J'essaye juste de dire une chose. C'est qu'il y a déjà des espaces de conscience collective. Il y a déjà des espaces de débat qui ne sont pas limités par quelqu'un d'autre que les Gilets jaunes. Je vous dis une chose. Oui, d'accord. L'issue politique ne veut pas sortir d'une conscience. Mais si, je vous dis une chose. Les débats aujourd'hui, ils ne sont pas limités. Pourquoi aller s'enfermer dans des débats qui sont limités où on nous dit, en gros, il y a des solutions possibles et puis il y a des rêves. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par Mme Opetit. Pourquoi s'enfermer là-dedans ? Pourquoi restreindre l'imaginaire collectif ? Pourquoi restreindre les possibilités politiques des gens ? Je pense que c'est une mauvaise... Il a perdu la bataille sociale. Il a perdu la bataille des SD. Il a perdu le rapport de France dans la rue. Vous êtes pour la dissolution, c'est ça que vous nous dites. Je suis pour la dissolution de l'Assemblée. Ou le fait d'écouter les principales revendications des Gilets jaunes qui étaient notamment le référendum d'initiative citoyenne ou le rétablissement de l'ISF. C'était des revendications qui sont simples. Il n'y a rien de compliqué à mettre en place. Fahouzine, il y a pris Damien Lantreux. Je ne dis pas ce que les Gilets jaunes doivent faire. Je suis un militant politique. Je donne mon avis. Et en tant qu'organisation politique, on essaye de proposer des débouchés. Moi, je ne vois pas ça comme un débouché viable. Je me demande... C'est simplement la question que je me pose. Je me demande pourquoi est-ce qu'on a besoin du gouvernement pour discuter. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a dit depuis le début, je prends les affaires de bon pays en main. Il faut s'en saisir de ce débat. Et là, vous ne laissez pas les gens dans l'entreprise. On n'a pas le faire au petit. C'est superflu de s'enfermer dans des cadres qui sont à la fois décidés par le gouvernement et dans lesquels les cadres du débat sont aussi ceux du gouvernement. Mais vous n'aurez qu'une sortie... Vous comprenez que vous n'aurez plus une sortie politique et institutionnelle. Moi, je pense que c'est une manière d'étouffer le débat. Là où vous vous trompez, si vous me permettez, c'est que, justement, on nous a même demandé, nous, les députés, et même nos sénateurs, de ne pas être dans ce débat. De façon, ce n'est pas En Marche qui organise les débats. Nous, nous n'y serons pas. Mais c'est le gouvernement qui l'organise, madame. Mais non, pas du tout. Ce sont les maires. Chaque maire. Chaque maire. Il y a déjà de la façon. De tous les partis possibles, imaginable. Ce n'est même pas la question. Il est de gauche, il est de droite, tout toi. Un maire... Vous avez bien vu que même la présidente de la CNP a émis des réserves. Non, non, non. La présidente de la commission nationale du débat public a dit... Attendez, on n'est pas une commission indépendante. C'est une commission indépendante où il y a quatre thèmes et après, des thèmes ouverts. C'est-à-dire que c'est comme une assemblée générale. Il est bien évident qu'il y aura d'abord... Tout au moins, je l'espère, mais en étant que présidente d'association, on ne va pas dire... On parle de tout et n'importe quoi. Ce jour-là, dans telle commune, il y aura un débat sur tel sujet. Après, il y en aura un autre. Et après, avec... Donc là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas En Marche qui nous veut. La démocratie, c'est pas un débat. Ce n'est pas nous. La démocratie, c'est pas un débat. C'est très rapidement pour... D'Akirou, est-ce que ces images vous inquiètent ? Est-ce que ce qu'on a pu voir à Paris, même si, on le précise, ce n'est pas la majorité des Gilets jaunes, mais est-ce que tout ça vous inquiète ? Est-ce que vous vous dites là, on va chaque fois un peu plus loin et trop loin ? Non, mais moi, je ne suis pas là pour étaler mes sentiments, mais plutôt pour donner une issue politique à la chose. Et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour la paix, pour que le pays aille bien, etc. Je le dis sincèrement. La réponse ne peut être que dans la démocratie. La démocratie, c'est l'exercice du pouvoir, par le peuple, pour le peuple... Est-ce que c'est la démocratie qui s'exprime quand on casse ? Non, mais je vous dis une chose. La démocratie n'est pas un kit. Ce n'est pas une usine à gaz. La démocratie, elle est sous nos yeux en ce moment. C'est ce que font les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils discutent, ils débattent, ils donnent des propositions. Il faut écouter vraiment la parole du peuple. Il faut l'écouter. Quand on entend les Gilets jaunes, ils nous disent que c'est la démocratie qui est menacée. Non, des revendications existent. Des revendications existent. Il y a des demandes de la part des Gilets jaunes, eux-mêmes, qui sont acceptées par tous les Gilets jaunes. Ces demandes-là doivent être écoutées. Elles doivent être débattues. Je veux bien qu'on en débatte. Mais ça ne peut pas être un débat hors sol. Ça ne peut pas être un débat qui s'est construit autre part que dans la sphère des Gilets jaunes parce que c'est eux aujourd'hui qui représentent la démocratie. Et c'est eux aujourd'hui qui sont la parole populaire. Si on ne les écoute pas, effectivement, la situation... Non, mais la situation va se tendre. Si on considère, comme Benjamin Grébault, qu'il faut rester radicaux, qu'il faut aller plus loin, la situation ne peut que se tendre. Donc, moi, dans ce cas-là, j'ai vu des gens, franchement, à la première manifestation, des gens de 50 ans, qui ne sont pas des militants qui prônent la violence, qui étaient tellement désespérés qu'ils se sont mis à faire des barricades eux-mêmes. Je veux dire, ce n'est pas des phénomènes que j'ai vus dans ma vie de militants. Pourtant, j'en ai fait des manifestations. Et j'en ai fait des manifestations où il y avait des gens de violents. Mais là, c'est un système qui est un peu différent. Pour vous aussi, ça va se tendre.